Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette d'un grand chef Alain Ducasse, le lapin à la moutarde. Pour la liste des ingrédients, il nous faudra un lapin entier en morceaux, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 4 échalotes, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 10 cl de bouillon de poule, 20 cl de vin, du thym du laurier, du sel du poivre et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, voire un petit peu plus. Pour la recette, on commence par éplucher les échalotes, éplucher l'oignon, on retire le germe pour chacun d'entre eux et on les détaille en petits morceaux. Idem pour l'ail, on l'épluche, on retire le germe et on le hache. Dans la cocotte, on va mettre un fond d'huile et on va faire dorer nos morceaux de lapin sur chaque face. On assaisonne de sel et de poivre, il ne faut pas mettre trop de morceaux de lapin en même temps, il faut vraiment leur laisser de la place pour qu'ils puissent dorer convenablement. Et on les débarrasse sur une assiette parce qu'ils sont dorés. Ensuite, on va faire suer à feu doux l'échalote, l'ail, l'oignon, accompagné de laurier et de thym. S'il faut, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je remue le tout, j'ajoute la moutarde, la crème fraîche et je remue doucement. Je déglace au vin blanc et je laisse réduire à feu vif. J'ajoute ensuite les morceaux de lapin et les 10 cl de bouillon de poule. Je place le couvercle sur la cocotte et je laisse cuire à peu près 30 minutes. Je retourne de temps en temps mes petits morceaux de lapin. Et voilà, c'est prêt, c'est un régal. Ce n'est pas parce que c'est le plat d'un grand chef que c'est compliqué à faire, bien au contraire. Je vous invite à vous lancer dans ce lapin à la moutarde. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Bye !